bien allez bon ben beaucoup de hachauds ici à la boutique beaucoup de personnes etc qui font bon bonjour et bienvenue dans lf modélisme votre chaîne qui parle de modélisme aujourd'hui je vous montre tout simplement un nouveau projet ici à la boutique lf modélisme à Dijon allez je vous en parle c'est de suite prenez plaisir bonjour et bienvenue dans lf modélisme votre chaîne qui vous parle de modélisme bonjour et bienvenue à la boutique lf modélisme à Dijon si vous ne connaissez pas vous tapez tout simplement sur google lf modélisme la boutique à Dijon et vous verrez un endroit où plusieurs personnes sont déjà venues peut-être vous abonnez vous étiez de passage et vous avez rendu visite et encore merci à vous et vous peut-être qui n'est pas encore passé hâte de vous retrouver à mes côtés ici histoire de partager un moment ensemble avant tout un petit projet oui alors comme vous le savez depuis l'aménagement de la boutique j'avais descendu de chez moi le réseau franco long à l'échelle n et j'avais dit je vais le faire tourner d'ici la fin de l'année mais le problème enfin le problème ce n'est pas un problème c'est que il y a bien entendu beaucoup plus de longueur sur une rame HO pour tester des rames etc et c'est vrai qu'en boutique pour faire tourner et tester une rame HO sur un petit coupon de voie à l'arrière ça va bien en Z ça va bien en N pour tester une locomotive sur 1m20 etc mais en HO c'est compliqué donc j'ai pris la décision et donc je remercie d'ailleurs Yoann et Géraldine que je salue qui vont pouvoir s'occuper de terminer les coulisses la zone de triage et en plus ça Yoann a une bonne idée et on vous montrera ça en vidéo histoire de faire tourner franco long et donc de bien le boucler ils vont pouvoir s'atteler et faire bien la zone de triage et des petites surprises apparemment sur le côté donc ça va bien aider franco long à pouvoir tourner et pourquoi pas exposer en fin d'année je vous tiendrai informé en tout cas merci Yoann merci Géraldine en tout cas de pouvoir prendre la succession de pouvoir terminer justement la zone de triage parce que là pour l'instant il me fallait dans la activité on va dire de quoi tourner tester parce que j'ai quand même pas mal de matériel à tester ici en boutique comme vous le savez je propose le dépôt vente à la boutique et tester du matériel sur un coupon de voie de 1m20 c'est pas l'idéal vous savez très bien vous qui faites du à chaud donc il faut quand même plus de place c'est pour ça que je me suis mis vite et j'ai mis le bleu de chauffe on va dire rapidement pris quelques contre plaqués etc et puis j'ai essayé de faire des modules j'ai fait des modules tout simplement à la main coupé à la scie etc vraiment tout à la main on fait comme on peut moi je ne suis pas me nuisier mais voilà le résultat est plutôt sympathique on va dire là c'est pas terminé mais j'ai déjà pu assembler on va dire quatre modules au total il y en aura deux quatre six il y aura six modules pour une longueur de 2 mètres 50 sur 95 cm au lieu à deux ovales donc à l'intérieur donc c'était vraiment l'idée c'est de proposer un réseau accessible pour le pour le test des machines et en même temps bien entendu ça fait une belle animation dans la boutique si j'avais gardé franco long là directement en boutique j'aurais pas pu faire ces zones de tests tout simplement mais franco long on le voit bientôt et d'ici la fin de l'année pourquoi pas exploser quelque part mais ça je vous tiendrai informé du lieu où il sera visible pour le plus grand plaisir de nous tous en tout cas moi je vais montrer quelques petits clichés vidéo vous voulez commenter en photo également sur le début mais en attendant hop j'ai tourné la caméra et je vais vous montrer là ce que ça a donné juste là maintenant c'est il ya rien de décoré c'est juste le début mais je vous montrerai également étape par étape ce que je vais y faire allez c'est parti bien il fallait donc utiliser des contreplaqué et certains tasseaux que j'avais également après maintes découpes à la main à la scie le travail ça fait les muscles en tout cas je peux vous le dire plusieurs découpes l'assemblage donc deux modules assez simple à l'aide de tasseaux et de contreplaqué de 10 mm afin de faire le coffrage qui est juste en dessous afin de réaliser ces modules de différentes dimensions voici donc au sol comment est ce que sera donc le réseau à la finalité de mètres 50 par 95 ça occupe une belle place et de quoi faire un beau réseau les techniques avec des petits bois et pour pouvoir insérer les tasseaux en guise de pied voilà donc les premiers modules qui avaient été assemblés afin de faire les d'autres assemblages pour pouvoir enfin vous présenter quelque chose aujourd'hui voilà donc les premiers modules et premiers trains qui tournent bon ben voilà les premiers tours de roues sur la version réduite là pour l'instant du réseau s'il faut savoir qu'il y aura encore une portion qui vient jusqu'ici donc voilà ça va être plutôt sympa les premiers tours de roues allez une petite rame comme ça vite fait histoire de se faire plaisir mais voilà ça fait plaisir et puis ça va donner quelque chose de super grandiose dans la boutique enfin quoi rien que de voir du train tourner là déjà moi je suis aux anges là j'ai hâte de voir tourner une belle vapeur là une belle 141 air en digital sonore là ouais voilà donc c'était c'était un petit tour de roue bien mes amis ben voici donc ben le réseau d'exposition que je suis en train de réaliser à une minimiserie simple efficace avec des panneaux de contre plaqués de 10 mm des tasseaux qui me restaient d'anciens réseaux que j'avais réalisé des tasseaux des pieds que j'ai découpé et puis j'ai utilisé la technique vous savez des morceaux de cubes des morceaux de chutes on va dire deux tasseaux pour pouvoir faire un réglage un centrage pour les pieds et pour y mettre après bien sûr les pieds en tasseaux je vous montrerai ça bien entendu en photo voici donc le double balle faut savoir que le réseau après il va s'étendre jusqu'ici à peu près donc ça va faire plutôt une belle longueur pour pouvoir tester c'est vraiment là que j'insiste c'est que j'avais besoin vraiment de longueur de pour pouvoir tester les rames imaginez un tgv par exemple un ic e db en digital je suis obligé de mettre les quatre éléments si je veux qu'ils fonctionnent je ne peux pas utiliser et tester que la motrice par exemple donc de chez picot je ne peux pas mettre juste la locomotive là et tester c'est pas possible il faut que je mette les quatre éléments donc ça aurait été impossible pour moi de tester ce genre de matériel sur le coupon sur l'arrière-meuble de comptoir sur 1m20 c'est impossible bref en attendant écoutez je me suis fait plaisir c'est un réseau qui peut être donc en exposition également j'espère pourquoi pas l'avoir terminé d'ailleurs j'ai pris rendez vous et on m'a donné rendez vous pour la fin de l'année pour l'exposer donc j'espère qu'il sera prêt d'ici là la chose particulière c'est que celui ci n'a pas besoin de zone de triage ou d'être bouclé par une courbe ou autre chose il est bouclé directement donc automatiquement ça facilite les choses je vais vous raconter au fur et à mesure les idées de décors que je vais donc y ajouter dessus juste pour la petite histoire donc voilà j'ai fabriqué ça ce sont déjà les deux autres modules qui sont prêts voyez ça c'est la partie qui sera ici devant un peu plus large pour accueillir donc une gare une peu de la décoration et derrière voyez fabriquer comme je vous disais voyez avec la technique des cubes pour pouvoir insérer après le tasseau et pour y faire donc les pieds voilà rien de très compliqué et puis ça revient quand même beaucoup moins cher aussi pour les finances pour les économies etc ce réseau sera piloté par une centrale digitale pico en wifi si vous plaît je ferai le test prochainement là en attendant j'utilise une pico smart control light il en existe deux la light et la wifi la vlan comme il appelle et puis ça fonctionne très très bien en attendant j'ai mis une petite une petite frette là voyez un petit locotracteur quelques petits wagons comme ça ils feront de se faire plaisir et un petit TGV pour enfants de chez Martin My World pour que quand les enfants viennent c'est surtout ça aussi c'est pour que quand les personnes franchissent le pas de la boutique il puisse y avoir du train qui tourne et également pour les enfants de présenter les gammes accessibles à leur âge c'est surtout ça le plus important c'est de pouvoir présenter des produits conformes et surtout des produits comment dire adaptés à aux âges si ce sont des enfants donc il ya du Martin My World qu'on peut faire circuler sur un réseau d'adultes également et c'est ça qui est bien et on n'a pas besoin d'électricité etc j'avais déjà fait des tests de ce genre de coffret bref je reviendrai vers vous dans d'autres vidéos au fur et à mesure ce réseau n'a pas de nom là pour l'instant mais tiens 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 pourquoi pas aller c'est la première faites moi des propositions de nom pour ce réseau c'est le réseau de la boutique donc de lf modélisme faites moi des propositions on verra bien on verra bien le nom qu'on lui donnera à ce réseau en tout cas je vais essayer de faire une belle décoration également mais ça on verra ça au fur et à mesure un grand merci à vous mais en tout cas je vous attends nombreux ici en boutique petit à petit pour découvrir également ce réseau ou tout simplement pour partager un bon moment ensemble je vous dis à bientôt prenez soin de vous à ciao ciao je vous dis à bientôt